Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et comme promis on se retrouve pour la partie 2 de mes favoris du moment pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1 je vous mettrai le lien quelque part ici pour que vous puissiez d'abord aller checker la partie 1 avant de revenir voir la partie 2 et comme promis dans la partie 2 je voulais vous montrer des produits un peu plus chers que ceux de la partie 1 mais qui sont tout aussi qualitatifs et voilà quoi si vous avez un peu plus à dépenser sur des produits alors cette vidéo est définitivement faite pour vous donc j'ai un peu de tout, j'ai du Houda, j'ai du MAC, j'ai du Nars, j'ai du Yves Saint Laurent donc si cette vidéo s'intéresse tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification tu me suis sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat et on se retrouve juste après le jingle Hey, donc tout de suite on va commencer par un produit de chez Nars que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais franchement je l'adore alors ce sont les blushs de chez Nars, ils n'ont pas un nom particulier mais voilà le packaging se présente comme ceci et moi j'ai pris la teinte Amour alors je pense que le blush en lui-même il doit aller chercher dans les 40 euros quoi donc voilà la teinte, alors je suis partie sur une teinte pas très vive en fait parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup beaucoup de blushs aux teintes vives comme celui de chez Juliaz ou alors ou encore celui de chez Kiko donc je me suis dit vas-y essaie une teinte un peu moins vive et voilà essaie un peu de voir comment est-ce que ça te va, est-ce que ça te va ou pas et franchement je dois dire que je suis agréablement surprise par ces, déjà la formulation elle est magnifique elle se blinde parfaitement à votre teint, à votre foundation mais en plus cette couleur pour les peaux un peu mat comme moi ou alors par contre si vous êtes un peu plus foncé que moi cette couleur vous ira pas du tout ça va faire craie sur votre peau mais voilà si vous êtes, si vous avez ma carnation parce que si vous êtes aussi plus clair je pense que ça, ça fera un peu genre contour, genre ce sera pas forcément très joli mais voilà quoi, je trouve que cette couleur elle est vraiment adaptée au peau un peu mat comme la mienne donc laissez-moi juste vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble donc là je la mets vraiment légèrement de toute façon je suis pas quelqu'un qui met du blush à donf enfin pas souvent, souvent si mais pas tout le temps donc là vous voyez ça reste quand même très naturel et enfin ça fait beaucoup plus naturel que lorsque je mets des teintes plus vives et ça c'est un blush que j'aime beaucoup utiliser quand je vais pour des looks un peu soft un peu clean girl juste pour avoir un teint un peu frais un teint un peu no make-up, make-up je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu en tout cas moi j'aime, moi j'aime beaucoup et voilà quoi, et comme je vous ai dit la formulation c'est la formulation de chez Nars de toute façon j'ai rarement été déçue par des produits de chez Nars comme vous savez, enfin je pense que vous savez mon fond de teint j'utilise en ce moment le Radiance de chez Nars je pense c'est le Radiance et il est super quoi, moi je l'adore, je ne jure que par lui et en plus ils avaient pile ma teinte donc franchement à ce niveau là j'ai jamais été déçue par les produits de chez Nars mais en tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu mais en tout cas moi j'adore donc si vous êtes à la recherche d'un blush ils ont beaucoup d'autres teintes ils ont des teintes qui sont même un peu mélangées avec de l'aliéateur donc franchement allez checker ces blushs de chez Nars si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau blush on reste sur le teint et le deuxième produit que je voulais vous présenter enfin la deuxième pépite que je voulais vous présenter aujourd'hui alors c'est la Mini Face Palette de chez Huda Beauty alors moi je la prends en teinte médium vous voyez ici médium glow ils ont également des teintes en light glow et en rich glow donc rich c'est vraiment lorsque vous avez la peau vraiment très foncée médium c'est plus la peau comme moi et voilà light c'est vraiment genre si vous êtes plus clair et tout donc voilà un peu les coloris de highlight en fait j'ai beaucoup aimé en fait le combo de highlight parce que en fait tu n'as pas besoin d'acheter 4 highlights tu as juste les 4 dans la même boîte et tu choisis en fonction de tes looks lequel tu veux utiliser ça par contre j'ai trouvé ça très très cool de la part de Huda parce qu'elle a toujours eu la fâcheuse manie de nous proposer des produits individuels enfin des coloris individuels enfin comme Nars aussi mais bon moi je trouve forcément que c'est des formats comme ça ils sont toujours plus avantageux pour nous consommatrices donc voilà et j'aime beaucoup les coloris alors en matière de highlight j'ai également testé le highlighter de Chirard Beauty en teinte en teinte en light et il est très très similaire à celui-ci de chez Huda donc mais je dois quand même dire que celui de Rare Beauty il était vraiment plus léger il est vraiment beaucoup plus facile à blanter que celui de Huda mais voilà comme je vous ai dit j'aime beaucoup le format de chez Huda parce qu'on a 4 teintes au lieu d'une seule chez Rare Beauty mais sinon voilà une bonne alternative à cette palette serait forcément les highlighters individuels de chez Rare Beauty donc n'hésitez pas également à aller les checker donc voilà pour laisser moi juste vous montrer à quoi est-ce que le highlighter ressemble sur la peau alors voilà en ce qui concerne le highlight de toute façon on y va toujours mollo de toute façon moi je n'en mets pas des masses mais là je pense que ça se voit bien ils sont très légers franchement si jamais vous voulez et ils sont buildable donc si vous voulez plus de couvrance plus d'intensité vous pouvez toujours revenir avec votre pinceau et en rajouter franchement libre à vous mais là je trouve que ça rend déjà pas mal donc dites-moi dans les commentaires donc j'ai utilisé celui-ci le troisième ici dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez celui-ci il pourrait être pas mal si peut-être je veux sortir ou ce genre de truc et celui-ci peut-être lorsque j'ai des je fais un maquillage un peu plus rosé et tout mais je pense pas que je l'utiliserai celui-ci très souvent parce que c'est pas j'aime pas les highlighters qui font blush en même temps bon après c'est libre à vous quoi celui-ci pourrait faire highlight et blush en même temps donc pas mal donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rang alors juste dans le clip précédent je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de soleil qui rentrait dans la pièce donc je vous fais juste un autre petit un autre petit close-up sans le soleil pour que vous voyez à quoi ça ressemble vraiment sur la peau les highlighters mais voilà donc dites-moi ce que vous en pensez ok donc on va passer aux lèvres maintenant et pour les lèvres je vous ai préparé deux marques donc on va déjà commencer par par les rouges à lèvres enfin je les appelle standards parce que ce sont les les standards de chez MAC en fait donc j'ai deux rouges en ce moment que j'aime que j'aime beaucoup porter donc c'est le 121 violetta de chez de chez MAC et le Dallas donc c'est le 136 de chez MAC aussi donc c'est le 136 que je que je porte en ce moment vous voyez c'est un rouge un peu rosé j'aime j'aime beaucoup enfin c'est pas red red genre bold mais ça reste quand même un joli un joli rouge rosé on va dire ça comme ça et ils sont glossy en fait ils sont pas mat je suis pas trop trop fan des rouges à lèvres mat donc voilà je les préfère toujours glossy parce que les rouges à lèvres mat ont toujours tendance à gercer mes lèvres et je l'étais sur ça donc avec le temps j'ai appris à me séparer des rouges à lèvres mat dites moi dans les commentaires si vous préférez les rouges à lèvres glossy ou alors des rouges à lèvres mat ça m'intéresserait beaucoup et violetta c'est un beau violet comme ceci comment vous dire que vous pouvez pas le porter pour toutes les occasions mais voilà quand l'occasion s'y prête lorsque je vais en boîte pour exemple j'hésite vraiment pas à le mettre parce que c'est une teinte magnifique donc dites moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce type de rouges à lèvres aussi de chez MAC et surtout quelle teinte et si jamais ça vous a plu parce que moi en ce moment voilà ce sont mes favoris du moment en termes de rouges à lèvres voilà donc sinon j'ai également un power glass plumping lip gloss donc un gloss repulpant de chez MAC également que j'ai acheté mais je ne l'ai pas encore testé donc je vous dirai probablement sur Instagram ou alors sur Snapchat ce que j'en ai pensé donc lui il est encore neuf je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer mais dites moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé parce que j'ai d'autres rouges à lèvres plumping vous savez de chez Huda ou alors de chez de chez Fenty le gloss bombe et je voulais tester celui de chez MAC en fait tout simplement je n'ai pas encore eu la chance de le tester mais dites moi dans les commentaires si ça a été good pour vous et comment vous l'avez vous l'avez trouvé quoi moi je ne l'ai pas encore testé mais voilà j'ai hâte on va finir avec le petit dernier de ma collection de rouges à lèvres enfin petit dernier ce n'est rien d'autre qu'un rouge à lèvres Yves Saint Laurent ce sont les rouges pure couture donc ce sont ces rouges-ci et là c'est la teinte 70 alors c'est un beau nude enfin comme ça donc je l'aime bien quand voilà quand je sors genre tous les jours ou même pour aller au travail je trouve que ça fait très ça fait très sobre et il est il est glossy aussi mais il ne brille pas enfin ça a une texture glossy mais il ne brille pas donc ça veut dire qu'il va bien glisser sur vos lèvres il ne va pas gerser mais il va rester mat sans pour autant assécher vos lèvres c'est ça que j'adore avec ces rouges-coutures de chez Yves Saint Laurent par contre lui je ne le porte jamais sans le liner d'abord parce que il est quand même assez clair comme vous pouvez le voir enfin il a à peu près la même couleur que mes lèvres donc j'aime bien le liner avec un crayon marron plus foncé avant de le mettre à l'intérieur je trouve que ça ça rend beaucoup mieux que de le mettre juste tout simplement en fait sur les lèvres comme ça dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous préférez porter vos rouges-à-lèvres nude est-ce que vous les mettez juste comme ça ou alors est-ce que vous liner d'abord vos lèvres avant de les appliquer moi en tout cas je préfère les liner c'est une petite pépite que j'adore je le porte très 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 souvent je vais probablement racheter dès qu'il sera terminé donc voilà si vous êtes à recherche d'un rouges-à-lèvres de designer n'hésitez surtout pas à essayer ceux de chez Yves Saint Laurent et voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo spéciale favori du moment j'espère vraiment qu'elle vous a plu si c'est le cas lâchez-moi un gros 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 pouce bleu lâchez-vous dans les commentaires dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat dites-moi également quels sont vos favoris du moment en termes de maquillage j'aimerais beaucoup savoir ce que vous utilisez en ce moment et voilà on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos bye